Musique Je vais nous refaire un petit long gauche. Oh mince. Oh mince, c'est embêtant. Oh mince, elle glisse. On va se le faire là. Voilà. Ton volant, tes roues droites. Même un nul y arrive. Dix ans après l'apparition du coupé GT86 qui s'est produit après 200 000 exemplaires. Voici le nouveau GR86. Un coupé 100% thermique. Propulsion avec une boîte de vitesse mécanique. Est-ce que ce coupé 100% thermique peut prétendre à connaître le succès dans un marché automobile qui s'électrifie à grands pas ? Je vais répondre à cette question en fin de vidéo. Je vais vous détailler ses caractéristiques extérieures, son habitacle. Je vais vous donner mon avis sur son comportement entier. On ira sur la route. Et aussi sur circuit avec le pilote de rallye Yann Lejosek. Sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17h. Je diffuse un essai détaillé. Donc les amis, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Pareil sur mon compte Instagram et aussi mon compte TikTok. Je diffuse que du contenu exclusif. Vous êtes prêts ? C'est parti. Sachez que c'est un des coupés sportifs les moins chers du marché. Aujourd'hui en France, en 2022, à 33 900 euros. Et puis niveau fun, vous allez vite comprendre que sur circuit, c'est vraiment un parc d'attraction. Cette GR86, c'est peu de le dire. Donc si vous souhaitez avoir des informations sur la voiture, l'essayez. Ça vaut le coup de l'essayer, vraiment, j'insiste. Ou même l'acheter. Je vous ai mis un formulaire en description de la vidéo. Vous cliquez sur le lien et vous remplissez le formulaire jusqu'au bout. Et ensuite, vous serez recontacté par le concessionnaire Toyota le plus proche de chez vous. Honnêtement, ça vaut vraiment le coup de l'essayer. Donc allez-y. Ça fait près de 60 ans que Toyota commercialise des coupés. Il y a eu la Toyota Sports 800, la Toyota 2000 GT, la AE86 dans les années 80 et de 2012 à 2020, la GT 86. Celle que la GR86 remplace, qui a été produite à Goudma au Japon. Il faut savoir que la GR86, elle a été préfigurée par le concept car présenté au salon de Tokyo en 2017, la Toyota GR HV Sport. Elle est produite toujours à Goudma au Japon. Elle a été présentée officiellement en 2021 et commercialisée à partir du deuxième trimestre 2022 en Europe. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. Le toit comprend un double bosselage, tout comme sur la GR Supra que j'avais déjà essayé d'ailleurs. Sur les versions, avec une boîte de vitesse mécanique, c'est le cas sur celle que je vous présente, vous n'avez pas de caméra enduire par brise. Par contre, sur les boîtes automatiques, vous en avez une qui vous permettra de bénéficier de l'activation automatique des feux de route et aussi de l'aide au maintien dans la voie. On a un capot moteur avec un bosselage sur les flancs qui donne beaucoup de profondeur au regard et aux optiques du véhicule avec deux lignes longitudinales qui se terminent sur cette calandre qui est assez verticale, rectangulaire en nid d'abeille. On a bien sûr des projecteurs full LED avec une signature lumineuse en forme de L, LEC à LED. Les entrées d'air ici sont en noir mat avec une jupe de bas de bouclier siglée GR, Gazoo Racing, le département sportif du constructeur japonais. Elle risque de plaire à pas mal de monde avec ce look plutôt consensuel et bien réussi. Jante de 18 pouces, deux séries à 10 branches avec un système de freinage ventilé et des disques de frein de 294 mm sur l'avant, 290 sur l'arrière. On a ces ailettes juste ici qui permettent un meilleur refroidissement du système de freinage. Les jupes latérales sont peintes en couleur carrosserie tout comme les poignées de porte. On a un encerclement noir des fenêtres, coque de rétroviseur noir brillant. Sachez que les rétroviseurs, ils sont électriques, chauffants et rabattables électriquement. Autre point à noter, ce sont les couleurs. Là, on est sur un bleu scion qui n'est plus disponible au catalogue du constructeur. Il y a six autres teintes qui sont maintenant disponibles. Avant, il y en avait sept. Un empattement de 2,58 m et un réservoir de 50 litres. Ça vous permettra, je vais parler de la consommation dans quelques instants, de faire de longs voyages sans ravitailler. Ça, c'est pratique pour une voiture de sport. Antenne requin de couleur carrosserie. Une lunette arrière forcément assez inclinée. On a un becquet arrière qui est intégré. Ça, c'est assez joli. Ça me fait un peu penser aux ailerons bec de canard qu'on pouvait trouver il y a quelques années qui reviennent au goût du jour sur pas mal de modèles sportifs. Signature lumineuse à LED en forme de C. Caméra de recul, bien sûr, de série. Vous pouvez en accessoire avoir une jupe arrière spécifique. On a une double sortie d'échappement en acier inoxydable brossé. Alors, qu'est-ce que je pense de l'arrière ? L'avant, je le trouve réussi, comme je vous l'indiquais il y a quelques instants. L'arrière, je l'aime bien. Sauf, il y a une chose que je n'aime pas. C'est ces feux, juste là, qui dénotent un petit peu la ligne réussie. On ne peut pas dire le contraire sur l'arrière. Ça a de la gueule avec ce design assez ciselé, sportif. Mais les feux, là, tout en bas du bouclier, je trouve ça dommage. Mais sinon, on peut dire que la ligne de la voiture, dans son ensemble, est assez réussie. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'aimerais vraiment avoir vos avis. Dans le coffre, 276 litres de contenance et sous le plancher du coffre. Vous n'avez pas de roues de secours. Mais là, vous aurez un kit anti-crevaison. Sur ses dimensions, 4,27 m en longueur, 1,78 m en largeur pour une hauteur de 1,31 m. Voiture très basse, il faut le reconnaître. Et sur son poids, là, ça devient très intéressant. Avis aux amateurs de circuit, 1275 kg à vide pour la version en boîte mécanique. Et puis, on a une excellente répartition des masses puisqu'on a 53 % sur l'avant. Forcément, vous avez le moteur et 47 % sur l'arrière. Sous le capot, un moteur atmosphérique. C'est rare, les moteurs atmosphériques en 2022. 4 cylindres, 2,4 litres de cylindrée qui a été réalisé par rapport au GT86. 234 chevaux, 250 Nm de coup, donc plus 34 chevaux par rapport au GT86. La course du moteur fait 86 mm, d'où son nom, GR86. Un moteur qui a été développé en collaboration avec Subaru. D'ailleurs, vous avez même sur le bloc moteur l'inscription Toyota, D4S Boxer, Subaru. Pour créer un moteur atmosphérique à haut rendement avec le moins de technologies possibles. Et on peut dire que le pari est réussi, 97 chevaux par litre. C'est énorme. La technologie D4S a été elle aussi de la partie. Ça, c'est un système d'injection directe et indirecte développé par Toyota. Les performances sont en rendez-vous. 0 à 100 km heure, 6,3 secondes et 226 km heure en vitesse de pointe. Pour la version avec la boîte de vitesse mécanique. Et pour la version en boîte automatique à simple embrayage. Là, ce sera 6,8 secondes de 0 à 100 km heure. Une vitesse max de 216 km heure. Mais je pense que pour les vrais fans de voitures de sport, ils vont privilégier la version avec la boîte de vitesse mécanique. Sur les deux boîtes de vitesse disponibles. Vous avez 6 rapports, il faut le savoir. Consommation annoncée par le constructeur, 8,8 litres au 100 km. J'ai constaté une consommation à peine plus élevée que ça. J'étais à 9,3 litres en moyenne. Après, bien sûr, si vous faites du circuit, ça va être un tout petit peu plus élevé. On entre dans la famille GR, Gazoo Racing, avec cette GR 86. A 33 900 euros. Ce qui est au premier abord, très compétitif. 35 700 euros en boîte automatique. Et le modèle que je vous présente, lui, fait 37 018 euros avec 7 peintures métallisées, jupes avant et arrière qui sont spécifiques. Alors, bien sûr, on est en France. Vous le savez, en 2022, avec les émissions de CO2, il faut rajouter ce satané malus écologique. Cette voiture, elle émet entre 199 et 200 grammes de CO2 par kilomètre. Donc, il faudra ajouter sur la version avec la boîte de vitesse mécanique 16 950 euros et 17 450 euros sur les versions avec boîte automatique. Si je prends les versions avec la boîte de vitesse mécanique, 33 900 plus 16 950 euros, on arrive à 50 850 euros, malus inclus. Ça commence à faire, surtout par rapport au prix de base du véhicule. Après, si on prend un peu de hauteur sur le marché actuel, marché français, mais aussi européen, qu'est-ce qu'on peut avoir comme voiture fun, sportive, communicative, avec la même puissance pour 50 000 euros ? Je vous pose la question, répondez-moi en commentaire, les amis. Parce qu'en France, du moins, il n'y a pas grand-chose, voire rien du tout, avec une puissance équivalente. Je parle bien. C'est vrai qu'en 2022, les voitures sportives ont moins le vent en poupe et malheureusement, au vu de la puissance et des émissions de CO2, elles sont taxées par des malus écologiques qui commencent à représenter un montant élevé par rapport au prix du véhicule. Et ça impacte très fortement les petites sportives et non les voitures qui coûtent 200 000 euros pour lesquelles le malus écologique passe plus facilement forcément. En tout cas, au premier abord, la fiche technique n'était pas très sexy. Je dois vous avouer, en tout cas, en ce qui me concerne, je suis habitué à conduire des voitures de 500, 600, 700 chevaux. Enfin, habitué. Je le fais de temps en temps. Et c'est vrai que les fiches techniques proposées sont un peu plus impressionnantes. Mais quand vous vous asseyez derrière le volant, là, je vous assure, la magie opère. La voiture est vraiment hyper fun. On vit une expérience de conduite qu'on a du mal à retrouver en 2022 car les voitures deviennent de plus en plus aseptisées. C'est pour ça que c'est une voiture qu'il faut vraiment essayer. Je vous invite vraiment à cliquer sur le lien que je vous ai mis en description de la vidéo. Je ne l'ai pas fait par hasard. C'est vraiment parce que c'est une voiture qui s'essaye. Il faut la conduire pour véritablement voir son âme et ressentir des sensations de conduite sportive. Donc, cliquez sur le lien, remplissez le formulaire jusqu'au bout et vous m'en direz des nouvelles en commentaire de la vidéo. Sur les places arrière, il n'y a pas du tout de place. Moi, j'ai réglé ce siège pour ma taille. Donc là, clairement, on ne peut mettre personne ou du moins, il faudrait que je m'avance un petit peu pour mettre une personne de petite taille comme un enfant. La banquette arrière, elle est rabattable. Ça, c'est plutôt un bon point pour avoir la possibilité de mettre des grandes valises entre le coffre et la banquette arrière. Contre-porte avec du simili-cuir de l'Alcantara, juste ici, c'est assez simpliste en termes de design. Clairement, on est sur une voiture minimaliste. En même temps, c'est ce qu'on cherche quand on achète une voiture de sport. Système audio assis au parleur. Les seuils de porte ne sont pas badgés. On a des surtapis qui sont pour le coup e-badgés GR86 avec un pédalier en aluminium. Ciel de toit noir de série. Les sièges, alors les sièges. Sellerie Sport GR en cuir. Le maintien est très, très bon. Que ce soit au niveau des jambes et aussi au niveau du maintien de corps. Seul petit bémol que j'ai noté, ce sont les appuis tête qui sont assez durs. Pas dérangeant outre mesure, mais quand vous avez besoin de reposer votre tête sur des longs parcours, ce que j'ai fait sur autoroute, c'est vrai qu'on aurait aimé avoir un amorti un peu plus prononcé au niveau de la tête. Par contre, le siège est particulièrement confortable pour une voiture de sport. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Sachez que vous pouvez régler la hauteur côté conducteur de manière manuelle. Et les sièges sont chauffants de série. Volant GR en cuir multifonction à trois branches. Réglable manuellement en hauteur et en profondeur. A gauche du volant, vous avez les accès au téléphone, volume sonore et réglage des playlists. Et à droite, navigation dans l'écran d'instrumentation, commande vocale. On a un combiné d'instrumentation TFT de 7 pouces, entièrement numérique de série. La lisibilité est très bonne. Beaucoup d'aide à la conduite. Sur boîte mecha, vous avez l'avertisseur d'angle mort, régulateur et limiteur de vitesse. Ça, ce sera le commodo qui est juste ici, en bas à droite derrière le volant, et le shift light. Et en plus, sur boîte auto, vous avez l'alerte de franchissement de ligne avec l'aide au maintien dans la voie, l'avertisseur de circulation arrière et le régulateur de vitesse adaptatif qui marche jusqu'à l'arrêt. Et vous avez aussi le système de sécurité pré-collision avec la détection des piétons. C'est assez marrant quand on s'assoit dans cette Toyota GR86. Je ne vais pas vous dire qu'on fait un bond de quelques années en arrière, mais on retrouve en fait l'essence même d'une voiture de sport, c'est-à-dire une voiture qui est légère, minimaliste, et dans laquelle il n'y a que l'essentiel. Et ça se ressent aussi sur le design. Et au final, c'est ce qu'on recherche quand on achète une voiture de sport. Et ça, Toyota l'a bien compris. Planche de bord très horizontale. On retrouve ce côté minimaliste. Deux aérateurs au centre avec warning. Écran d'info divertissement tactile de 8 pouces avec l'Apple CarPlay, l'Android Auto. Caméra de recul de série. Vous avez les boutons autour de l'écran avec l'accès rapide aux différents menus du système d'info divertissement. Juste en dessous, on a la commande GR pour mettre en route votre moteur. et en dessous, l'ensemble des commandes de réglage de la climatisation automatique Bison qui est de série et du chauffage aussi. Levier de vitesse et levier de frein à main en cuir avec un bon vieux frein à main manuel. Vous pourrez déconnecter l'ESP avec cette commande. Les sièges sont chauffants à l'aide de ces commandes. Et juste ici, on a un accoudoir qui est en fait intégré. Heureusement que cette partie est en 6mm cuir parce que sinon, ça aurait été un petit peu compliqué de poser son coude. Et là, on bénéficie d'un accoudoir central avec deux portes gobelets, une prise jack et deux prises USB-A. Place maintenant à l'essai routier de ce nouveau GR86. Je vais vous parler de ses suspensions pour commencer l'essai routier. On a une architecture assez classique. Suspensions de type McPherson sur l'avant et à l'arrière, double triangulation. On a une barre stabilisatrice à l'avant qui est censée apporter plus de précision. Ça, je m'en suis surtout rendu compte sur la piste. C'est un petit peu dur sur route en respectant les limitations de vitesse de s'en apercevoir. Vous vous en doutez. Le châssis a été renforcé. Augmentation de 50% de la rigidité en torsion. Et puis, il y a eu, bien sûr, via ce renforcement, l'utilisation de pièces et de matériaux légers comme de l'aluminium sur le toit, les ailes avant et aussi le capot moteur du véhicule. On a un centre de gravité qui a été positionné plus bas et plus en arrière que le GT86, le modèle qu'elle remplace. Et ça, forcément, sur piste, ça amène une voiture qui va être très agile, qui va sautier assez facilement de virage en virage et surtout qui apporte plus de dynamisme que l'ancienne génération et qui, du coup, adore glisser. Vous allez voir que même des conducteurs amateurs comme moi arrivent à mettre de grosses glisses avec ce nouveau GR86. Autre point à noter, on a un différentiel Torsen à glissement limité qui vous aide notamment dans les virages serrés pour apporter plus d'efficacité. Et l'utilisation de matériaux légers, il faut le rappeler, ça aide à avoir un coupé sportif qui est en dessous de la barre des 1,3 tonnes à vide sur la balance. Et ça, forcément, en termes d'agilité, on y gagne énormément. Il y a trois modes de conduite qui sont disponibles. Il y a un mode normal, un mode sport et aussi un mode track si vous enfoncez la commande qui est sur la console centrale pendant quelques secondes. Alors, les différences ne vont pas se faire nécessairement sur la réactivité du moteur mais ça va se faire sur notamment l'intervention de l'ESP. Vous allez avoir une intervention très légère lorsque vous allez être en mode track et c'est vrai, même avec les aides, c'est une voiture qui ne demande qu'une seule chose, c'est quand on la pousse dans ses retranchements à faire partir le train arrière. Donc, faites attention quand même à être très vigilant parce que même avec les aides, c'est une voiture joueuse. Alors, sans les aides, là, il faudrait être plus que très réactif. Je tiens vraiment à insister là-dessus. Alors, sur la sonorité, ce qui est agréable, c'est qu'elle a été grandement retravaillée par rapport au GT86. On a aussi un Active Sound Control qui permet d'amplifier justement la sonorité de l'échappement. Ce n'est pas non plus dérangeant, on n'est pas sur la sonorité d'un V8, d'un V10 ou encore d'un V12. Bien sûr, vous vous en doutez, on reste sur un 4 cylindres atmosphérique, mais elle est assez flatteuse, cette sonorité. Et il faut noter que les différences au-delà du son se font surtout sur la disponibilité moteur à bas régime puisque clairement, moi, ce qui m'a marqué sur les premiers mètres, que vous soyez à un rythme très cool ou un rythme plus soutenu, c'est bien sûr le couple moteur qui est disponible immédiatement. Regardez plutôt, là, j'ai démarré à 3000 et la voiture se relance beaucoup plus facilement que sur le GT86 qui nécessitait systématiquement d'aller rétrograder d'un rapport voire deux pour pouvoir se relancer de manière un petit peu dynamique. Vous l'aurez compris, c'est un véhicule, ce nouveau GR86 qui peut rivaliser avec des voitures très performantes, beaucoup plus chères sans aucun souci. Ça, c'est ce qui se passe sur la route. Maintenant, on va aller sur la piste avec Yann Lechausset. Partie circuit. Absolument. Tu vas me montrer un petit peu ce que ça donne. On va faire une partie grip et après, une petite partie drift. Il faut savoir que pour ceux qui ne connaissent pas Yann Lechausset, que c'est toi qui m'as appris à faire du drift avec mon petit niveau maintenant et que tu as ton école Pegas Pilotage où tu apprends à des gens comme moi qui ne savent pas à glisser tout au long de l'année. À glisser tout au long de l'année. Et tu l'as dit, à glisser et pas forcément à drifter. Exactement. Bon, je sais que tu es modeste. Il faut savoir que Yann, c'est quand même le seul instructeur qui a formé Sébastien Loeb. Mais il faut le dire, il faut le dire. Moi, je suis venu pour ça à la base. Alors, il y a des gens à qui tu apprends beaucoup de choses et il y a des gens qui t'apprends beaucoup moins de choses. C'était le cas de Sébastien Loeb qui naturellement était vraiment déjà trop doué. Mais j'ai eu la chance finalement, c'est une chance dans une vie de moniteur d'avoir Sébastien Loeb en stage il y a très longtemps maintenant. Bon, on y va ? C'est parti. Je te laisse le volant. Allez. C'est parti. Et tu vas nous donner ton avis d'expert. Le son, déjà. Ça semble hyper léger. La voiture, elle te donne une impression de légèreté. 1245 kg à vide, il faut le rappeler. Allez, une attaque de frein. Sensation de la pédale qui est top. La voiture, elle est agile, elle a un train avant. On sent en revanche que le train arrière ne tarderait pas à venir en insistant un petit peu. Et on est connecté. Et on est connecté. On va prendre cette dernière épingle en restant connecté. Tu vois, je vais rester sur les freins, reprendre les gaz. Hop là, elle viendrait. On va juste essayer de tout déconnecter. de tout déconnecter, ce qui est le cas maintenant. Elle sautille de virage en virage, c'est impressionnant. Et là, elle vient et elle y va, en fait. On a la ressource moteur. Là, on a fait tout le long gauche en distance pour que les gens se rendent compte on a combien à peu près en distance sur le long. On a fait 200, 250 mètres en travers. Oui, à peu près. Là, on va refaire un petit tour. Là, on est déconnecté. On est totalement désactivé. Donc déjà, quand tu es connecté, tu trouves la voiture comment ? Joueuse ? Elle est vive, elle est joueuse. En revanche, tu es bridé par les aides et ça tombe bien. Oui. Une chose est sûre, quand tu décides d'appuyer sur le bouton magique, là, d'un seul coup, en effet, la voiture, alors ça ne change rien à l'inscription. En revanche, elle n'est pas bridée dans son mouvement. Voilà, elle va glisser un peu plus. Mais je trouve qu'elle est extrêmement agile et que les aides ne sont pas ultra-intrusives. Tu sais, des fois, les aides, elles te brident. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas forcément le cas. Tu vois ? C'est inscrit super bien dans les interagents. C'est impressionnant. Et voilà, on a ce couple derrière qui nous permet quand même d'assumer. Tu vas nous refaire un petit long gauche. Oh mince. Oh mince, c'est embêtant. Oh mince, elle glisse. Alors, il y a un angle. Quand elle prend un angle au début, elle est assez violente. Bon, après, il ne faut pas s'endormir, bien sûr. Oui, bien sûr. Elle a l'air quand même extrêmement vive si je la compare à des voitures allemandes comme des M par exemple qui sont des voitures vachement progressives, assez simples à faire drifter. Là, on est sur une voiture qui demande quand même un certain toucher. Les voitures lourdes sont des voitures à inertie et l'inertie t'aide à gérer ce genre de situation. Oui. Il est plus facile de finalement faire glisser un paquebot. Oui, oui. Et donc là, on est sur une voiture beaucoup plus légère et les voitures qui sont légères ont peu d'inertie. Elles ont des mouvements violents mais qui ne durent pas. Donc, si tu n'es pas vive derrière, si tu n'assumes pas derrière, obligatoirement, tu es surpris avec du coup de raquette ou... Donc, en gros, toi, là, après, bon là, on a roulé un peu plus en vidéo, bien sûr, on essaye de faire un format un peu plus court. C'est quoi, toi, les bons feelings que tu as eu au volant de cette voiture-là ? D'abord, la sensation de légèreté. C'est une voiture vivante. Elle te redonne des sensations, vraiment. Elle est hyper faux dans le sens où, finalement, elle prend ses tours puisqu'on est un peu trompé. En fait, tu vois, on a une zone orange et après, une zone rouge. Et déjà, quand tu es à 6000, il se passe des trucs et quand tu sens que tu vas chercher les 1500 tours restants, on a vraiment un moteur qui suit. Donc, la voiture est vive, elle est directionnelle et en effet, dès qu'elle commence à bouger, elle est franche. Alors, tant qu'on est avec des aides connectées, il n'y a aucun problème, l'électronique, il y a des gars qui ont bien bossé avant nous et donc, qui ont fait ce qu'il fallait. Et si toutefois, tu veux garder un caractère ludique, ou aller vers un caractère ludique, on n'a pas si ce petit bouton track. Une voiture, en tout cas, fun, comme on en fait rarement en 2022, il faut le reconnaître, il y en a de moins en moins. Il y a une électrification massive du marché, on le sait. Et c'est vrai que voir des voitures qui donnent encore le sourire avec toujours cette philosophie light is right, même si on est à 1245 kg à vide sur la balance, ça se fait rare et c'est vrai que c'est plutôt appréciable. Moteur Atmo. Moteur Atmo. C'est rigolo, c'est vraiment rigolo. Cette voiture est l'unique. Et je crois que tu en as déjà commandé une en plus. Oui, je crois. Quoi qu'il arrive, essaie de rentrer sur ton frein. Ok, d'accord. Tu mets peu de volant, tu rentres sur le frein. Garde-toi de la vitesse et léger frein. Tchac ! Et léger gaz. Et là, elle va être plus légère à placer. Oui. Yes. Coupe le virage. Coupe le virage. Coupe, coupe, coupe. Allez, allez. Lâche l'accélérateur. Boum. Et c'est parti. Contre braque. Pas trop. Et gaz. Allez. Allez. On va se le faire, là. Voilà. Ton volant, tes roues droites. Même un nul y arrive. C'est fou. Merci, Yann, en tout cas, pour avoir ton avis sur cette partie grip et en plus en drift sur cette voiture. C'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir l'avis d'un expert sur un véhicule sportif et surtout sur une voiture qui va être potentiellement poussée par ses futurs acheteurs. Sur circuit. Sur circuit unique. Merci. Il faut maintenant conclure l'essai. Ce que j'ai retenu parmi ses défauts, c'est déjà un espace à l'arrière qui est assez restreint. On a un malus écologique à 17 000 euros qui est quand même relativement élevé. et un design de l'habitacle un petit peu daté. Heureusement, je vous rassure, il a beaucoup de qualité. Déjà, c'est un coupé sportif à l'ancienne. Moteur atmosphérique, boîte de vitesse mécanique, 100% propulsion. Ça, c'est rare en 2022. On a un véhicule qui est très agile, extrêmement vif, notamment sur circuit. Si vous avez l'occasion d'acheter cette voiture, il faut faire du circuit absolument avec. Et pour le drift, en effet, elle demande un petit temps d'adaptation pour des gens amateurs comme moi. Mais on y arrive quand on commence à comprendre son fonctionnement. Est-ce qu'elle a des chances de connaître le même succès que la Toyota GT86 ? La réponse est oui. On a une voiture qui est plus aboutie, qui est plus performante, plus moderne, avec un châssis encore plus précis, qui apportera encore plus de sensations et surtout de fun sur circuit essentiellement, bien que sur route, vous allez vous amuser. Donc, la réponse est clairement oui. J'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. Sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17h. Je diffuse un essai détaillé. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Pareil, sur mon compte Instagram, le vendeur automobile, je suis aussi présent sur TikTok où je diffuse que du contenu exclusif. Donc, abonnez-vous à mon compte TikTok. Je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501